Et on va relancer direct. Allez c'est parti. Faites demi-tour, si vous tenez à la vie, vous ne pouvez pas couper la tête de ceux qui n'en ont pas. Nos épées et nos piques n'ont servi à rien. Ok. Faut que je saute et que je m'accroche au truc, c'est ça ? Ok. Ça fait un moment que je n'ai pas vu un boss. J'avais vu des mini-boss mais pas un boss. Je suis prêt à le gâche là. Parfois, il faut que j'aille. C'était bien au bon endroit, je suppose. Je vérifie juste. Ok, on ne sait pas, il n'y a rien. Moi je kiffe la suite. Oula, ça sonne pas bon. Vous pensez que je peux sauter là ? Ah bah largement, mais c'est pas comme dans les Dark Souls. Tu peux sauter de très très haut sans te... Ah, je fais un peu. Ah oui, tout de suite. Ok. C'est silencieux. J'ai l'effet que ça recorde bien, oui, ça recorde bien. Ok, c'est une grande zone. Putain, il s'est beau. Il n'y a rien là ? C'est ici, il y a un truc. Alors, c'est juste pour remonter peut-être ? Non. Non, c'est pas pour remonter. Pas plus. Non, c'est pas pour remonter peut-être. What the fuck ? Zobie la mouche. Non, 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 surtout pas ça. Non, surtout pas ça. Ah, c'est pour... D'accord, c'est le passage secret. On va débloquer le passage secret. Le passage secret. Ok. C'est le passage vers là-bas. Ok. Qu'est-ce que je vais débloquer ? Herbe divine, un remède à ceux qui ont toute la vitalité, soin de toutes les alterations d'Etat. Ok. Et j'ai débloqué un autre truc, je crois. C'était quoi cet item ? Idole de retour chez soi. Ah, d'accord, c'est pour revenir. Putain, je stress quand il fait noir comme ça, là. Ah oui, d'accord, il n'y a rien du tout. Maman, j'ai pas envie. Ah, putain. Bon, alors, petit indice, c'était pas forcément par là qu'il fallait que tu passes, mais tu peux le faire le monsieur si tu veux. Ouais, mais il fait tout nuit. Oui, il fait tout nuit. C'est pas par là qu'il faut que j'aille ? Non. Moi, je voyais que ce chemin-là, mais attends, je vais essayer de me faire le monsieur, mais je vois rien. Voilà, essaie de te faire le monsieur. Ah oui, d'accord. On va peut-être pas faire le monsieur, finalement. J'ai plus de vie. Et je peux pas courir. Ah bah, je peux pas le faire, je crois. On va pas faire le monsieur. Je pense qu'il faut que... Je me suis dit, il y a la même, maman, j'ai pas envie. Je crois qu'on peut pas le faire maintenant. Oh, mais tu sauras que tu peux pas le faire maintenant. J'étais full life et matos. Bon. Au moins, on sait que c'est pas pareil. Mais du coup, par où c'est ? Telle est la question. Je t'ai vers le bon endroit, on est d'accord. Non. Non ? Non. Mais si, c'était pas là. Si, reviens, 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 reviens. Non, non, je vais aller faire un tour. Je peux descendre peut-être ? Ouais, c'est ça. Voilà. Là, t'es sur la voie principale. C'est quoi ? Le bruit qu'on a entendu, c'est que c'est Your Moon Grand, c'est ça ? Exactement, c'est Your Moon Grand. La neige, ça me rappelle rien de bon parce que le boss que je me suis fait spoiler du jeu, c'est le singe. Et je me ferais pas avoir de foi, je sais qu'il ressuscite. Ah oui, tu sais vraiment se fait spoiler du coup. Bah, je me suis juste fait spoiler ce boss là en vrai. Ah ouais, bon. Ah bah, c'était le souci. Les boss principaux, c'est une chance de se faire spoiler. Honnêtement, je me suis fait spoiler le jour 1. C'est-à-dire que je vais sur Koob et je veux pas et je me fais spoiler justement ce passage. Après, c'est tout ce que je sais. À part, je crois qu'il y a un boss qui se refait dans le champ blanc là qu'on a vu au début. Mais à part ça, je sais rien d'autre du jeu. Et Your Moon Grand quoi. Ah, il se passe des choses. Pourquoi tu fais le tour de demi-tour à chaque fois ? Il m'a vu ! Je suis mort ! Ouais, parce qu'il fallait... T'as la marque sur le mur qui te dit qu'il faut que tu colles au mur. Il y a trop d'endroits où aller. J'ai vu Your Moon Grand, il m'a défoncé ma gueule. Alors, je veux pas être un peu chiant. Bah si, tu vois, je prends des dégâts de suite. Je veux pas être chiant, mais... Il n'y a aucune raison qu'un serpent arrive à survivre dans les montagnes. Il se nourrit de quoi, ou juste ? D'après toi. De montagne. Exactement. Alors, je pense qu'il faut pas que je reste ici. Enfin, qu'il faut que j'attende qu'il reparte. Il faut que j'aille en face. Vas-y, vas-y, va-t-il, 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 va-t-il. Non, non, mais non, mais il tombe à gauche. Attends, j'attends qu'il repasse. Putain, il est beau. MDR, c'est ça que j'ai bien aimé. Il a aimé franchement, graphisme, excellent. Ouais, j'avoue, il est impressionnant. Il a un air de Your Moon Grand dans God of War 2, en plus. Enfin, d'un God of War. Il faut que je reste planquer. Putain. Non, il va pas me voir. Non. Cette perception est basée sur le mouvement. J'ai vu. Où putain ? Connard. Me fait peur, le salaud. Oh putain. Comment je vais faire ? Je sais même pas où je dois aller. T'as qu'un seul passage à chaque fois. Je sais même pas où je vais aller. 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 Ah il m'a vu Ah le bâtard Alors là par contre quand est-ce que je passe Je dis mal à juger quand est-ce que je vais pouvoir Passer Faut j'attendre que sa tête soit au-dessus de moi c'est ça C'est parti C'est parti C'est parti Je sais pas Au secours Au secours Le mec il se replante là-dedans avec quelqu'un d'art Au secours Au secours Au secours Au secours Alors qu'il aurait pu t'en faire Non Non viens Au secours Faut que j'aille où Vas-y continue 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 t'arrêtes pas T'arrêtes pas T'arrêtes pas Je sais comment il faut aller Non je suis mort Je savais pas où Par contre j'étais bloqué là J'ai pas eu le temps de regarder Oh putain faut que j'en fasse toute la zone Oh fais chier Non mais je pensais qu'il allait revenir tout de suite Je savais pas qu'il allait être si sonné Je pensais pas qu'il allait être sonné si vite Mais exactement Ouais normalement tu fais ça tu te casses Non je me recache au même endroit Bah oui parce que du coup Il savait pas d'où ça venait Eh il m'a pas vu une fois Il pouvait pas me voir deux fois Parce qu'il manque un oeil Bah oui Non j'avoue cette séquence elle insane J'aurais bien aimé la one shot mais C'est dommage Mais si il veut une amende grande Vas-y bouge ta tête au-dessus de moi mais de l'autre côté Oh putain Oh putain Oh putain con Oh putain Oh putain Oh putain Oh putain Il est glissé Putain Oh putain Oh putain Oh putain Oh putain ... 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 Qu'est ce qu'il me veut le nom ? Une page de l'herbier d'Achina, un livre dédié au fer aux plantes, les graines de goutteur, il y en a sur l'arrivée. Je pense que ce genre de vallée est l'embre parfaite pour s'offrir en mariage avec un grand serpent. Il est posé et doit rentrer dans le ventre du serpent dans la vallée. Quoi ? Il est rentré dans le ventre du serpent ? Vous êtes malade monsieur ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pouette Ouais donc le nain il est vénère quoi Ouais Pas moyen de l'avoir en mode ninja ? Si Ah il se retourne direct Après est-ce que j'ai vraiment envie de me le faire ? Parce que je viens de le tuer donc euh Tu sais au pire tu montes juste sous le rocher, tu sottes et tu l'assassines en tout temps Ouais attends je vais essayer mais je veux dire en vrai ça me sert à rien Ouais j'ai failli Il me saoule avec sa peinture là en plus En vrai ça me sert à rien que je tue je viens de le tuer déjà Il me dit à la réaction normale je me casse Je me casse mais non j'installe Ah oui putain vous êtes toujours sur le serpent Alors Oh putain il y a encore des... il y a encore des grands... des mecs géants là Alors Là Qu'est-ce qu'il disait le papier ? Les trucs sans tête machin mes couilles Il y a des gens à espionner ici Un ciné de chimie qui part de la porte du château C'est le seigneur Kyomu Oui c'est forcément le démon Kyomu Au final dans le ciné de la chimie qui garde les portes Ok donc il y a un démon Première mauvaise nouvelle Et donc le truc qu'il y a là-bas c'est quoi au juste ? C'est un gros D'accord Mon pauvre cheval Il a pris un peu de poids donc là-bas il a été surpris Maintenant il est mort Alors je suis désolé mon pote mais... Poignée de sang là Attends Pourquoi j'arrive pas à me... Je peux pas cliquer sur start WTF Là-bas il y a des items Ce qui me forcerait à devoir tuer les gens qu'il y a là-bas Il y a deux géants dont un mec au fusil Qui a failli me repérer Rien que tu vois un petit mob c'est pas évident quand même Ça se montre bien Ah non mais c'est un petit mob je dirais il est gros le monsieur C'est juste j'analyse la situation d'accord ? Alors en vrai je pense savoir comment procéder Qu'est-ce que c'est mis ? Ok on va tuer le mec au flingue Ok 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 Je ne peux pas me mettre de l'autre. Je ne peux pas te faire très fort. Je n'ai pas de plus fort à M. I. L. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que je veux. Je ne peux pas le faire. Attends, il dit quoi ? Nous avons réussi à les repousser, mais l'armée du ministère de l'intérieur est bien trop puissante. Et c'est pourquoi vous souhaitez utiliser le pouvoir du sang. Quel que soit le pouvoir que vous recevrez, vous continuerez de combattre un monstre incapable de peur ou de douleur. Je ne veux pas corrompre la vie des humains. Ça sera à cause de lui ? Sto, moi je te vois offline. Logiquement, tu vas me revoir en online dans pas longtemps. J'ai du drop là. C'est censé être bon. Je ne vais que rafraîchir la page. Le problème, c'est que je ne peux pas appeler ça, mais c'est censé être bon. J'ai eu un petit peu de drop. Et ça a l'air d'être bon. Je ne souffle pas de son côté. Je suis mis-clic. D'accord. Là, je ne peux rien faire. Alors là, c'est une sacrée chambre de bataille, ça. Ça me rappelle un passage dans Twilight Princess où il y avait un boss sur un cheval, sur un cochon ou un sanglier, je ne sais plus. Ça a exactement le genre de même disposition. Acceptez les drapeaux japonais. Je suppose que je n'ai pas autre solution que d'eux. Peut-être pas. Je suis obligé de sauter. Ça sent le boss. Ah bah voilà. C'est bien ce genre de boss. C'est bien ce genre de boss. Oh putain. C'est parti ! Oh putain le cheval, jamais se mettre derrière un cheval. Il t'a bugué là, c'est pas possible. Ah oui, effectivement il t'a bugué. C'est pas facile ça parce que tu prends des dégâts forcément. C'est pas possible, tu sonnes d'abord. Enfin dessus, tu les grappes. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah dommage. Je vais essayer de tenter en six temps. Il est mid-life. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah elles sont belles les barats. Bien. Donc c'était littéralement le premier boss du jeu. Un souvenir d'une bataille avec un ennemi rare et redoutable qui vit dans le cœur de loup. Donc il le connaissait. La puissance d'attaque peut-être augmentée définitivement si vous communiez avec une idole du sculpteur et affrontez le souvenir de la bataille. Ces souvenirs concernent Geoglu Oniwa et le gardien de la part du château Ashina. C'était lui le démon du coup. Ouais démon. Canon mécanique. Un tube en métal que l'on peut donner au sculpteur pour améliorer les outils de prothèse. Il semble pouvoir s'insérer parfaitement dans l'os du poignet. Il joue bien. Par contre le boss n'a pas fait tous ses patterns. Ouais je crois qu'il y a un moment où il a complètement bugué. Enfin il était sur place il a fallu que je le fasse flincher pour qu'il reprenne sa course. Donnez le canon mécanique au sculpteur vous pouvez le rejoindre. Ok. Juste je me demande s'il y a des trucs à choper. Sur le champ de bataille non mis à part des poignets de cindres y'a rien. Même tout au fond ? J'ai l'air d'avoir un petit passage. Ah bah y'a une sculpture de toute façon. Amélioration de puissance d'attaque. Ah c'est les souvenirs c'est ça ? Ouais. Améliorer la puissance d'attaque. Tout ce qui reste c'est ce souvenir qui prouve la victoire de Lou. Le démon de Gyubu était autrefois un terrifiant chef bandit Ashina. Après sa défecte aux mains d'Ishin. Ce dernier fut tellement impressionné par la force de Gyubu qui l'envoila parmi les guerriers d'Achina. Gyubu devient par la suite le serviteur de Genshiro. Genshiro. Apparemment y'a plus de mini-boss. Enfin c'est logique ce que je veux dire mais y'a plus de mini-boss que de... Beaucoup de mini-boss compare au nombre de boss quoi. Je suppose que je peux ouvrir la porte. Ok. Et euh... Là y'a un escalier. Qu'est-ce que ça fait ? C'est drôle parce que ça m'a rappelé direct le boss de Toilette Princess avec le port du coup. Et c'était bien un boss monté. Alors... D'unなんか, il faut qu'on soit et de plusieurs systèmes de pienseller... On va pour le temps que j'ai oublieré des curents. Poudre d'antidote, poignée de sang, bourse, pétard de Robert. Ah le fameux pétard de Robert ! Des pétards d'origine étrangère, ils peuvent être insérés dans une prothèse de shinobi pour devenir un outil de prothèse. Leur bruit assourdissant effraie les animaux, le jeune Robert et son père en vendent pour financer leur voyage. Crène de goutte, ah faudrait que je l'achète du coup ça. La crène de goutte, je farm. Goutte de sang du dragon, un objet rarement donné par l'héritier divin de l'héritage du dragon. Utiliser augmente les germes, le pouvoir de résurrection. Restaurez la vie à ceux qui ont besoin de ça. Peut-être les manies de la pièce de dragon se renseignent. Très bien. Je peux vendre des objets. D'accord. Où vous trouverez les morts, vous trouverez les pires de tout le monde. Donc vos voyages vous mènent penser à emporter des offrants. Tu vois, j'amène tes pétards. C'est ça que tu veux. Il faut vraiment que je change de casque. Parce que j'ai mal aux oreilles. En fait, les miniboss te donnent des perles pour ta vita et les boss des souvenirs pour l'attaque. Oui, ça j'avais compris du coup. Mais c'est juste que... Il me semble que Snee m'avait dit justement qu'il y avait beaucoup de minibosses comparé au nombre de boss. Et que tu les avais pas trouvés... T'avais trouvé les minibosses plus passionnants que les boss. Ça dépend des boss. En fait, dans le jeu, je suis une dirigeuse sur le guide. T'as 12 grands boss dans le jeu. Ah oui, tu m'avais dit une vingtaine. C'est une vingtaine de saufs. Ok. Oh putain, il est grand lui. Et encore, tu peux pas tous les faire à un seul playtrance. Ah bon ? Non, t'as plusieurs fers. Tu les as tous faits, toi ? Euh, oui. Bah nous, on fera le... De toute façon, on fera le jeu une fois avec les boss qu'on a. Et je le ferai peut-être en off ou en bonus les autres boss. Je te dis oui, non, il y en a un que j'ai pas fait. Il y en a un que j'ai pas fait. C'est le nom qu'il va me donner. Je m'appelle Sekiro. Tengu Dashira. Je suis un Tengu Dashira. Oh Sekiro. Tengu Dashira. Tengu Dashira. C'est le nom. Qu'il se fait. Je vais te laisser-t'en sortir de la taille. Et si tu es en train de vous, il n'y a pas fait qu'il ne faut pas que le magne ait pu de l' sweeter. Ce n'est pas que c'est le nom. Donc quoi alors Sekiro ? Je ne veux pas aider les nezumi de l'autre ? Tu as l'air franchement sympathique. Pourquoi je te refusera doké ? Pique... Pique... Qu'est-ce que vous donnez ? C'est ça, c'est l'énerve. Il faut vous en tuer quelques-uns. Pour ne pas spoiler, je te dirai que celui que je n'ai pas fait, il se situe dans la même arène que le boss sur lequel tu as du mal. La même arène que moi j'ai du mal ? Genre la dame de papillon ? Une arène qui soit y ressemble soit c'est la même. Ah, non je sais, c'est la même zone sauf que c'est dans le présent. Peut-être. Pourquoi pour un con ? C'est bon. Non mais justement, je te dis peut-être. C'est quoi ? Ha, 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 ha. Nezumi no kao, soréto suwa naja. Kitte maire. Sassureba, o nusi no ikusani yakudatsu mono o yarou. Donc faut que j'aille tuer euh... Attends mais... Mais je l'ai tué déjà. Kitte maire. Sassureba... Mais je l'ai tué, il m'a donné une description. Putain je peux pas appuyer sur start. Je peux pas... Oh putain, tant pis. Euh... Ouais, tant pis. ... C'est parti. C'est parti. Il n'y a pas de murs invisibles comme dans Dark Souls. Non. Non. Boulette. Oh, il y a une grand-mère. J'ai oublié de parler. Ok. Bonjour, grand-mère. C'est drôle, parce que les boss, ils sont vraiment grands. Ils sont impressionnants. Alors qu'on est dans un jeu, entre guillemets, réaliste. Disons que c'est le jeu le plus réaliste des trois jeux que Frantz Ofer a fait. Et pourtant, les boss sont vraiment ultra impressionnants. Alors que, dans Bloodborne, qui est très fantaisiste, au final, les boss ont plus une taille humaine. À part les monstres. Disons que la plupart des méchants sont des humains dans Bloodborne. Mais les bêtes, elles sont grandes. Oui, oui, je suis d'accord. Je dis tous les humains. À part les monstres. Mais alors que là, logiquement, c'est des humains. Mais tu vois, genre, lui, il est grand. L'usop, il est grand. Mais le boss qu'on a fait, il avait l'air très fat. Après, c'est peut-être l'armure qui fait ça. Je peux bien comprendre ce qu'elle m'a dit. Je ne sais pas s'il faut que je me TP, du coup. Non, il faut que j'aille vers la porte. Ok. Donc là, je ne verrai pas de boss avant, maman. Ah, ils sont là. Non, il faut que j'aille vers la porte. Oh, putain, je vais me faire bolosser. Oh, putain, je vais me faire bolosser. Oh, putain. Oh, putain, fuyé. Oh, putain, ils ont l'air vénère. Oh, je pourrais me faire botter le cul. À part des nains, s'il vous plaît. J'ai des points de compétence. J'ai bien envie de prendre course et glisser à permet de s'accropier après un sprint. Sprinter et glisser pour vous mettre à la bossée. On va prendre ça, histoire de jouer un petit peu plus furtif. Je ne sais pas comment ça marche. Bon. Il y en a un qui est planqué. Il faut le savoir. Maintenant, je vais essayer. Il y en a un qui est derrière l'arbre. Il y en a un qui est derrière l'arbre. Il y en a un qui est derrière l'arbre. Il défend avec son chapeau. Son chapeau, il s'entend de plier. Il triche. Il triche, monsieur l'agent. Non il est juste intelligent Attends j'ai une idée Tu fais quoi si ton chapeau Merde Merde Tu fais quoi si ton chapeau Il crame Mais ça marche pas j'arrive pas à aller déclencher le truc Je crois que j'ai un bug sur la manette Parce que j'arrive pas à aller appuyer sur start Et je peux pas déclencher le bordel Donc il faut que je l'ai tué à la A la régulière Il faut que je le bloquais Je bloque ses attaques Là il me tue Je vais recommencer je pense de toute façon c'était pas difficile J'ai pas envie de crever en fait Avec son gros chapeau Ta tête là Tata yo yo Meka tissu T'en grand chapeau J'ai pas envie de crever en vain J'ai pas envie de crever en la C'est pas évident de voir ses coups. C'est pas évident de voir ses coups. Je suis planqué salaud. C'est pas évident de voir ses coups. 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 Il m'a tué. Je suis dégoûté. T'es mauvais Jack. En fait il prend super cher quand je le touche. Du coup dès que je peux je le touche. Bon ok on va essayer un truc. Pour les tuer tu vas essayer de la souter dessus. Essence de pire de guerre. Une toute ou l'autre est rentrée quelque part. Non mais je vais faire un truc c'est que. Un truc tout con. Voilà. Déjà si je peux me servir de mon bras ça serait bien. Bah écoute Whitey ça va plutôt bien. Je vais essayer de faire ça différemment. Technique du lâche. Du coup il faut que j'aille revoir Usopp. C'est ça. Allons revoir Usopp. Oh ! Les nesmis ont été tués. Oui j'ai trouvé des rats. Ah oui. Il y a peut-être des rats. Il y a des rats. Il y a des rats. Laissez. Laissez-le. C'est un peu plus tard. Mais j'ai vu Whitey. J'ai pas réussi à trouver le temps pour revenir vu que j'avais streamé. Mais oui j'ai vu. Mais non je ne viendrai pas sur Fortnite. Hors de question. Hors de question que je vois ça. déjà ça me plait pas. Et en plus je trouve pas ça. Ça plait pas. Tu vois ici on joue à des jeux d'hommes et d'adultes. J'ai une nouvelle branche de compétences. C'est tout ? Ah t'as même carrément un nouveau... Nouvelle Arte de talent. Oui oui c'est ça. Nouvelle Arte de compétences. Mais... T'as des génétaires comme ça. Mais pourquoi il y a un mec qui m'a dit qu'il y avait une toux ? Je crois que j'entends un mec qui est pas très bien. Il est à l'étage je crois. Il y a un PNJ que j'ai pas vu. Ça doit être lui qui tousse. Non ? C'est dehors ? Qu'un PNJ serait venu se réfugier ici ? Non. Mais non mais je suis con. C'est euh... C'est le vendeur j'entends. Du coup c'est... Du coup c'est le vendeur qui tousse. Parce qu'il disait qu'il y a une toux afro qui a apparu. C'est toi ? Oui c'est peut-être le vendeur. Ah oui vous l'avez attrapé aussi. C'est... Crache, connard ! Tu veux pas cracher ? Attends. Il veut pas cracher. Il veut pas cracher. Euh... C'est pour les piges Fortnite, c'est tout pété. J'irai pas jusque là, mais... Disons que... Fortnite... Non, non. C'est pas pour les piges, c'est juste que moi ça me plaît pas, ça me parle pas. Je trouve pas ça drôle. En fait, c'est les constructions qui me saoulent. Euh... Puis Battle Royale de manière géniale, au bout d'un moment ça me laisse. Bon, moi je vois des jeux d'adulte et d'après je suis parti sur Ghost Recon. Ah oui, ouais, c'est un peu plus adulte. Tu me fais le même troll qu'un de mes potes en groupe d'amis, exactement la même phrase. Ceux qui mettent son héros en début de game directement. Bref. Bon, on est nouvelle branche de compétences. Toulouloum. On va pouvoir continuer un tout petit peu, parce que là on est... Ah non, on a une heure de rec. Je pense que... Je pense qu'on va couper là. On va juste aller voir les PNJ, voir s'il se passe des choses. Et après on continuera. Après tout, on a fait un boss. C'est plus... Que... Que la dernière fois. La dernière fois on n'a pas fait de boss. Mais si, t'enlèves une mini boss, c'est avec Joseph. Oui, mais de boss, de vrai boss. On n'a pas eu. J't'attends des progrès. J't'attends des progrès. J't'attends des progrès. La source de la peste dragon, c'est la stagnation dont on sent. Le sang ne dispose que d'une quantité de pouvoir limité. Disons que tu utilises tout ce pouvoir. Encore un truc qui ressemble. Mais c'est Bootborn lol. Encore un truc qui ressemble. Mais c'est Bootborn lol. Les gens qui ont le... Qui ont la peste, on leur sent en stagnation. Qu'est-ce que c'est ? A l'aide de ce charme, on peut offrir une goutte de sang de dragon à une idole de sculpteur pour soigner tous ceux qui sont infligés par la peste de dragon. Ce charme contient une goutte de sang, une victime de la peste dragon qu'elle m'a parvenu à purifier et à solidifier. Du coup, il faut que je l'utilise, c'est ça ? On peut soigner ceux qui vont atteindre par la peste du dragon et une idiote de sculpteur. Une goutte de sang du dragon peut être consommée pour soigner la peste du dragon chez tous les contaminés. Toutes les sens de peste disparaissent en arrière. Alors je suppose que la logique c'est de l'utiliser au Bouddha ici. Je suis commencé à me téléporter dans le... Quelqu'un a. C'est une idole. Pas un truc comme ça. Ah non ! Voyager. Comme une carte tour. Pour une fois que j'ai fait un mauvais relâchement niveau jeu ça va. Ah t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Du coup là il faut que je purifie. Je vous purifie. Du coup le vieux il est purifié. Ça va le vieux ? Alors. Oh... Où ? Où ? Où ? Où ? Où ? Où ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501